Bienvenue donc dans ce cours qui concerne les bases de la comptabilité générale. Donc il s'agit d'expliquer comment enregistrer des opérations simples dans les comptes de l'entreprise. Pour pouvoir le faire nous allons commencer par passer en revue les différents types de flux concernés par les opérations réalisées par une entreprise. Nous allons partir d'un flux quelconque ici en haut de l'écran et nous allons petit à petit détailler ce flux. La première distinction que l'on peut rencontrer c'est la distinction entre des flux internes et des flux externes. Un flux interne correspond à un mouvement de matières premières, de marchandises, de produits finis dans l'entreprise. Par exemple des marchandises qui vont passer des ateliers aux zones de stockage ou des stocks sur les rayons du magasin. Ces flux ne vont pas donner lieu à un enregistrement en comptabilité sauf s'il s'agit de flux monétaires internes. Par exemple nous allons retirer les espèces de notre compte en banque ou inversement nous allons déposer des espèces sur notre compte en banque. Hormis ces exemples nous ne tiendrons pas compte des flux internes dans ce cours. Donc pour l'instant je les laisse de côté. Plus intéressant pour nous les flux externes qui sont en fait des flux qui relient l'entreprise à d'autres partenaires de son environnement donc des fournisseurs, des clients, des banques, des salariés, etc. Dans ces flux externes nous allons distinguer des flux physiques et des flux monétaires. Les flux physiques correspondent à des mouvements de biens ou de services. Les flux monétaires vont correspondre bien évidemment à des mouvements d'argent réalisés soit au comptant soit différé c'est à dire à crédit. Commençons par analyser d'un peu plus près les flux physiques. Pour ces flux physiques nous allons distinguer des flux physiques d'entrée et des flux physiques de sortie. Les flux physiques d'entrée vont correspondre à des biens ou des services qui entrent dans notre entreprise. Donc par exemple des achats. Alors achats de biens ou achats de services en provenance de prestataires extérieurs. Le travail du personnel qui est aussi un service que nous rendent des salariés ou des investissements c'est à dire l'acquisition d'immobilisations de biens durables. Ces éléments là constituent des flux physiques d'entrée pour notre entreprise. Les flux physiques de sortie correspondent à l'inverse à des biens ou des services qui sortent de notre entreprise. Donc par exemple des ventes faites à des clients ou des services rendus à des clients. Nous allons retrouver cette même distinction pour les flux monétaires. Les flux monétaires d'entrée vont correspondre à des sommes d'argent dont nous bénéficions. Donc par exemple des paiements reçus des clients, des apports d'argent réalisés par des associés ou des emprunts auxquels nous venons de souscrire. Inversement les flux monétaires de sortie correspondent à de l'argent qui sortent de notre entreprise. Donc par exemple le paiement envoyé à des fournisseurs ou des remboursements d'emprunts. Pour les flux monétaires nous allons avoir besoin de faire une distinction supplémentaire. En effet nous allons devoir distinguer les flux monétaires au comptant des flux monétaires différés. Cela va se traduire de la manière suivante. Pour les flux monétaires d'entrée, nous aurons donc des flux monétaires d'entrée au comptant qui correspondent à des paiements immédiats, par exemple d'un client qui nous envoie un chèque. Nous aurons des flux monétaires d'entrée différés, c'est à dire des sommes qui nous sont dues mais qui ne seront pas payés immédiatement. Par exemple, un client doit nous payer dans 30 jours. Ou bien quelqu'un doit nous rembourser un prêt dans 6 mois. Du côté des flux de sortie, nous aurons des flux monétaires de sortie au comptant, c'est à dire des sommes d'argent que nous allons payer immédiatement. Par exemple nous payons un fournisseur par chèque bancaire et les flux monétaires de sortie différés correspondront à des sommes d'argent que nous allons payer mais dans un futur plus ou moins proche. Par exemple, le paiement d'un fournisseur qui aura lieu dans 60 jours ou bien le remboursement d'un emprunt que nous avions contracté qui aura lieu dans cinq ans. Une fois les flux repérés, nous allons devoir les enregistrer. Pour les enregistrer, la convention comptable est la suivante. Nous allons utiliser un compte. Alors le compte a la forme d'un T, de manière schématique, nous allons inscrire au dessus du T son numéro et son nom, puisque chaque flux sera enregistré dans un compte différent selon sa nature. Par convention, les flux d'entrée vont s'enregistrer dans la partie gauche du compte. Ils correspondent à des emplois et les flux de sortie vont s'enregistrer à droite du compte et s'appellent des ressources. En termes comptables, la gauche du compte s'appelle le débit et la droite du compte s'appelle le crédit. Alors, comment va-t-on déterminer le numéro et le nom du compte qu'il va falloir utiliser ? Eh bien, pour cela, il existe une correspondance entre les flux que nous aurons repérés et les comptes du plan comptable général. Le plan comptable général s'organise en 7 classes numérotées de 1 à 7, qui chacune correspond à une ou plusieurs catégories de flux. Par exemple, si nous avons dans nos opérations comptables un flux monétaire d'entrée comptant, eh bien, nous trouverons le compte correspondant dans le plan comptable dans la classe numéro 5. Pour bien comprendre comment utiliser le plan comptable et enregistrer nos flux, nous allons prendre quelques exemples. Nous allons supposer qu'au cours du mois de septembre, mois de sa création, l'entreprise Verbotin a réalisé quelques opérations. Première opération, elle a réussi à constituer son capital avec les apports des associés. Donc, ce dernier s'élève à 100 000 euros et les fonds correspondants ont été déposés sur le compte en ban. Donc, l'entreprise Verbotin fait affaire ici avec ses associés. Ses associés lui ont fait un apport de fonds. Donc, on peut imaginer que les associés ont versé des chèques à l'entreprise Verbotin. Ces chèques bancaires, pour notre entreprise, constituent des flux monétaires, puisqu'il s'agit d'argent, d'entrée, puisque nous en bénéficions, comptant, puisqu'ils viennent d'être versés immédiatement. En contrepartie, l'entreprise Verbotin va devoir rembourser ses sommes aux associés, à une échéance que l'on ne connaît pas à la date d'aujourd'hui, mais qui correspond probablement au jour où l'associé décidera de quitter l'entreprise. Par conséquent, l'entreprise a une dette sur ses associés. Cette dette constitue un flux monétaire de sorties différées, puisque nous allons devoir rendre l'argent à l'associé à une date qui n'est pas précisément connue, et plus précisément, c'est un flux différé à long terme, puisque l'associé quittera probablement l'entreprise d'ici quelques mois, voire quelques années. Dans les deux cas, il s'agit d'un flux d'une valeur de 100 000 €. Je vais le noter pour que mon schéma soit tout à fait complet. Je me retrouve avec deux flux. Ces deux flux en comptabilité vont se traduire par l'utilisation de deux comptes. Mon flux d'entrée, que j'ai noté ici E comme emploi, est un flux monétaire d'entrée comptant. D'après ma typologie, les flux monétaires d'entrée comptant s'enregistrent dans des comptes de classe 5. Donc, je vais chercher dans mon plan comptable quel est le compte de classe 5 qui pourrait enregistrer un chèque bancaire. J'ouvre donc mon plan de compte. Alors, j'ai ici simplement quelques comptes, disons courants, mais la totalité des comptes du plan comptable se trouve dans le plan de compte. Donc, dans les comptes de classe 5, j'ai notamment un compte 512 banques qui semble adapté pour enregistrer un chèque bancaire. Par conséquent, je vais reporter ce numéro et le nom sur mon premier compte. Mon chèque bancaire est un emploi, donc un flux d'entrée. Par conséquent, je vais enregistrer la somme 100 000 euros au débit du compte, donc à gauche. Pour le deuxième flux, qui est un flux monétaire de sortie différée long terme. D'après ma correspondance, les flux monétaires de sortie différée long terme s'enregistrent en classe 1. Donc, je vais aller rechercher dans mon plan comptable, en classe 1, un compte qui pourrait enregistrer une dette sur les associés. En l'occurrence, une dette sur les associés, c'est ce que l'on appelle le capital social. Donc, c'est le compte 101. Donc, je reporte le numéro de ce compte, capital. Comme il s'agit d'un flux de sortie, une ressource, d'après ma convention, je dois enregistrer les 100 000 euros à droite du compte, c'est-à-dire au crédit. Voilà ma première écriture enregistrée en comptabilité. Nous vérifierons pour chacune des opérations que les montants enregistrés au débit des comptes sont égaux aux montants enregistrés au crédit, puisque l'entreprise ne donne rien à ses partenaires sans recevoir quelque chose d'équivalent en contrepartie. C'est ce que l'on appelle le principe de la partie double. Prenons un deuxième exemple. Nous allons imaginer que l'entreprise reçoit l'accord pour l'emprunt qu'elle avait sollicité auprès de sa banque. Son montant de 50 000 euros est porté sur le compte en banque de l'entreprise. Quel est le flux d'entrée ? Eh bien, c'est probablement un virement bancaire qui est réalisé sur le compte de l'entreprise. Ce virement bancaire a une valeur de 50 000 euros. A quel type de flux correspond-il ? Eh bien, pour notre entreprise, il s'agit d'un flux monétaire d'entrée, puisque nous recevons l'argent comptant, puisque nous le recevons le jour même. En contrepartie, que devra faire l'entreprise ? Eh bien, elle devra rembourser la banque. Par conséquent, elle aura une dette de 50 000 euros sur l'établissement bancaire. Cette dette correspond, pour notre entreprise, à un flux monétaire de sortie différé, puisque nous rembourserons plus tard, à long terme, puisqu'un emprunt est généralement remboursé sur plusieurs années. Passons à l'enregistrement dans nos comptes. Le virement bancaire est un flux monétaire d'entrée comptant. Les flux monétaires d'entrée comptant s'enregistrent en classe 5. Comme il s'agit d'un virement bancaire, là encore, le compte 512 banques semble adapté. Je reporte donc son numéro dans mon compte. Et comme il s'agit de mon flux d'entrée, je vais reporter les 50 000 euros à gauche du compte, donc au débit. Le flux de sortie est un flux monétaire de sorties différées long terme. D'après ma correspondance, il s'agit ici d'un compte de classe 1. Donc, dans mon plan comptable, je vais utiliser le compte 16 emprunt qui semble adapté. Je reporte son numéro et son nom. Comme il s'agit d'un flux de sortie pour notre entreprise, la convention d'enregistrement m'oblige à enregistrer le montant au crédit de ce compte, donc à droite. Alors, le moyen mnémotechnique est simple. En fait, il suffit de regarder le sens de la flèche pour savoir de quel côté le montant doit être enregistré. Si la flèche pointe à droite, nous allons l'enregistrer à droite du compte. Si la flèche pointe à gauche, nous allons l'enregistrer à gauche du compte. Prenons un troisième exemple. Nous allons imaginer que notre entreprise fait l'acquisition de véhicules pour ses livraisons. 75 000 euros, elle en paye 20% au comptant et le reste à crédit. Nous allons imaginer que le paiement au comptant se fait par chèque bancaire, ce qui est le plus probable. Le partenaire avec lequel notre entreprise fait affaire est un fournisseur d'immobilisation. Une immobilisation est tout simplement un bien durable dont l'entreprise est propriétaire ou va devenir ici propriétaire. De ce fournisseur à notre entreprise, nous avons des véhicules qui correspondent à une valeur de 75 000 euros. Il s'agit pour notre entreprise d'un flux physique puisque ce sont des biens d'entrée puisque nous les achetons. Et je vais préciser des flux physiques d'entrée long terme car ce sont des biens durables. Du côté des ressources, donc des flux de sortie, une partie de l'acquisition est payée par chèque bancaire. Elle correspond à 20% du total, donc 20% de 75 000. Cela me fait 15 000. Ces 15 000 euros correspondent pour notre entreprise à un flux monétaire de sortie comptant puisque nous les payons immédiatement. Les 60 000 euros restants seront payés plus tard. Ils constituent donc pour notre entreprise une dette sur le fournisseur. Donc une dette de 60 000 euros qui correspond à un flux monétaire, puisque c'est de l'argent que nous allons payer, mais nous ne le payons pas tout de suite. Donc c'est un flux monétaire de sortie différé court terme puisque les dettes sur les fournisseurs sont généralement payées dans les semaines qui suivent. Nous avons donc trois flux différents, ce qui va se traduire dans notre comptabilité par l'utilisation de trois comptes. Commençons par le flux d'entrée. Donc le véhicule est un flux physique d'entrée long terme. Donc d'après notre correspondance, les flux physiques d'entrée long terme qui correspondent à des biens durables s'enregistrent en classe 2. Dans notre plan comptable général, il existe le compte 2182 matériel de transport qui est adapté à la situation. Donc je vais reporter ce compte 2182 matériel de transport. Comme il s'agit d'un flux d'entrée, je vais reporter la somme au débit du compte, donc à gauche. Le chèque bancaire est un flux monétaire de sortie comptant. C'est une situation que nous avons déjà rencontrée dans les opérations précédentes. Il s'agit d'un compte de classe 5 et le chèque bancaire, nous l'avions vu, va s'enregistrer dans le compte 512 banques. Puisqu'il s'agit d'un flux de sortie, il s'enregistrera au crédit du compte. La dette est un flux monétaire de sortie différée court terme qui va s'enregistrer ici en classe 4. Dans mon plan comptable, il existe un compte 404, fournisseur d'immobilisation, qui va nous permettre d'enregistrer cette dette. Donc je reporte son numéro. Et comme il s'agit d'un flux de sortie, je vais enregistrer l'opération au crédit du compte. Je respecte bien le principe de la partie double, puisque j'ai enregistré 75 000 au débit d'un compte et 75 000 au crédit des deux autres comptes. Donc l'équilibre est bien respecté. Opération suivante. Donc elle achète à crédit pour 15 000 euros de marchandises. Donc l'entreprise fait affaire avec un fournisseur. En emploi, donc en flux d'entrée, il s'agit pour notre entreprise d'un achat de marchandises. Donc pour 15 000 euros. Donc cet achat de marchandises constitue pour nous un flux physique. D'entrée, court terme, puisque les marchandises, par définition, sont des biens qu'achète l'entreprise pour les revendre en l'état. Donc elle ne les conservera pas durablement. L'achat est fait à crédit. Par conséquent, en ressources, notre entreprise a une dette sur son fournisseur pour une valeur de 15 000 euros. Donc cette dette constitue un flux monétaire de sorties différées, court terme, puisqu'il s'agit d'une dette sur un fournisseur qui sera probablement payée au cours des jours ou des semaines qui suivront. Notre achat de marchandises, flux physique d'entrée court terme. Bien, il s'agit d'un compte de classe 6. Donc dans notre plan comptable, très facilement, nous allons trouver le compte 607, achat de marchandises. Il s'agit pour nous d'un emploi, donc un flux d'entrée. Par conséquent, je note le chiffre côté début. La dette, flux monétaire de sorties différées, court terme. Il s'agit d'un compte de classe 4. Dans mon plan comptable, je vais trouver le compte 401 fournisseurs. Je place le montant au crédit puisqu'il s'agit d'un flux de sorties. Alors c'est bien 401 et non pas 404. 404 étant réservé, nous l'avons vu précédemment, pour les fournisseurs d'immobilisation. Opération suivante. Notre entreprise retire 5000 euros à la banque pour alimenter la caisse. Alors ici, il n'y a pas de partenaire. En fait, la banque n'est qu'un intermédiaire. L'argent restant la propriété de l'entreprise. Par conséquent, il s'agit d'un flux interne. Nous avions expliqué tout à l'heure que parmi les flux internes, seuls seraient enregistrés les flux monétaires. Ici, manifestement, il s'agit d'un flux monétaire. Donc les deux comptes que nous allons utiliser sont bien évidemment la banque 512, que nous avions déjà utilisé dans une opération précédente, et la caisse 530. Ce compte-là enregistre les mouvements d'espèces. Si on raisonne par analogie avec les opérations précédentes, nous allons pouvoir déterminer quel est le compte qui doit être débité et celui qui doit être crédité. En l'occurrence, nous retirons l'argent de la banque. Donc il s'agit d'un flux de sortie à la banque. Par conséquent, nous allons mettre le montant au crédit de ce compte. Inversement, l'argent rentre en caisse. Donc il s'agit d'un flux monétaire d'entrée dans la caisse. Et nous allons donc mettre 5000 euros au débit de la caisse. Opération suivante. Notre entreprise perçoit un chèque bancaire de 4000 euros au titre d'un loyer pour un immeuble dont on est propriétaire. Donc le partenaire ici est le locataire. Que fait le locataire ? Et bien il va verser un chèque bancaire au profit de notre entreprise. Donc pour une valeur de 4000 euros. Ce chèque bancaire constitue pour notre entreprise un flux monétaire d'entrée comptant puisque le paiement a lieu immédiatement. Et en contrepartie, notre entreprise va fournir un service au locataire. En l'occurrence, il s'agit de la possibilité d'occuper un immeuble dont elle est propriétaire. Donc ce service pour notre entreprise est un flux physique de sortie. Au niveau des comptes, donc le chèque bancaire, flux monétaire d'entrée comptant, c'est un cas que nous avons déjà rencontré plusieurs fois. C'est le compte 512 banque qui sera utilisé au débit puisqu'il s'agit ici d'un emploi. Donc 4000 euros. Le flux physique de sortie. Et bien d'après notre correspondance des flux, les flux physiques de sortie s'enregistrent dans des comptes de classe 7. Le plan comptable nous donne le compte 7083 location diverse. Donc nous allons créditer ce compte puisqu'il s'agit du flux de sortie. Ensuite, nous allons imaginer que l'entreprise règle par chèque bancaire un fournisseur. Donc le chèque bancaire va de notre entreprise à son fournisseur. Donc 15 000 euros qui constituent donc ici une ressource pour notre entreprise. Donc il s'agit d'un flux monétaire de sortie comptant puisqu'on est en train d'effectuer le règlement. En contrepartie, l'achat a déjà eu lieu donc nous n'allons pas réenregistrer le flux physique d'entrée. En fait, cette opération de règlement fait suite à une opération que nous avions enregistrée précédemment qui était l'opération numéro D où elle achetait donc à crédit 15 000 euros de marchandises. Nous avions alors constaté une dette sur le fournisseur au crédit du compte 401. C'est donc ce compte que nous allons réutiliser pour constater la disparition de cette dette. Donc ici, je vais simplement noter extinction de la dette de 15 000 euros. Je ne vais pas noter le flux puisque la règle que je vais appliquer, c'est la suivante. Une dette apparaît et disparaît dans le même compte. Par conséquent, je vais réutiliser le compte 401 fournisseur. Cette fois-ci, l'extinction de ma dette constitue un emploi. Je vais donc mettre 15 000 euros côté débit. Pour l'autre flux, je raisonne comme je l'ai toujours fait. Flux monétaire de sortie comptant, il s'agit d'un compte de classe 5. Nous savons désormais qu'il s'agit du compte 512 banques. Et je place 15 000 euros au crédit. Opération suivante. Nous réglons en espèces des annonces publicitaires. En ressources, nous avons des espèces qui circulent de notre entreprise jusqu'à son fournisseur. Le fournisseur étant en l'occurrence un prestataire de service. Il s'agit d'un flux monétaire de sortie comptant. Et en contrepartie, notre entreprise bénéficie d'un service. Il s'agit ici de publicité pour une valeur de 800 euros. Donc cette publicité qui est un service est donc un flux physique d'entrée. Et comme tous les services, nous allons considérer qu'il s'agit d'un flux physique d'entrée court terme. Au niveau des comptes, mon flux monétaire de sortie comptant s'enregistre bien évidemment dans un compte de classe 5. En l'occurrence, c'est un compte que nous avions utilisé tout à l'heure qui est le compte 530 caisse. Donc je place les 800 euros au crédit puisque c'est une sortie. Le service flux physique d'entrée court terme va s'enregistrer dans un compte de classe 6. D'après mon plan comptable, je peux utiliser le compte 623 publicité. Et ce sera donc bien évidemment au débit puisque c'est mon flux d'entrée. Opération suivante, nous vendons des marchandises à crédit 25 000 euros. Les marchandises vont de notre entreprise à son client. Il s'agit en l'occurrence pour nous d'un flux physique de sortie. En contrepartie, le client nous doit de l'argent. Par conséquent, nous avons une créance de 25 000 euros sur ce client. Et cette créance, pour nous, représente un flux monétaire d'entrée différé, court terme, puisqu'il est probable que le client nous paye dans les jours ou dans les semaines qui suivront. Le flux physique de sortie est un flux qui va s'enregistrer dans un compte de classe 7. En l'occurrence, dans le plan comptable, les ventes de marchandises s'enregistrent dans le compte 707. Et je vais placer 25 000 euros côté crédit, donc en sortie. La créance, flux monétaire d'entrée différé, court terme. D'après ma correspondance, elle va s'enregistrer dans un compte de classe 4. Il s'agit d'une créance sur un client. Je vais donc utiliser le compte 411 clients. Et je vais débiter ce compte de 25 000 euros pour constater mon flux d'entrée. Dernière opération, nous réglons par chèque le salaire des employés. Donc cette fois-ci, nos partenaires sont les salariés qui vont nous fournir un travail. Ce travail va constituer pour nous un emploi. Nous bénéficions en fait d'un service qui nous est fourni par nos employés. Ce service constitue pour nous un flux physique d'entrée, court terme comme tous les services. Et en contrepartie, nous allons verser des chèques bancaires à nos salariés, donc pour une valeur de 45 000 euros. Ces chèques bancaires constituent un flux monétaire de sortie comptant. Ce flux monétaire de sortie comptant s'enregistre dans un compte de classe 5. Ce sont des chèques bancaires, donc il s'agit du compte 512 banque, 45 000 euros au crédit. L'autre flux est un flux physique d'entrée court terme qui va s'enregistrer en classe 6, comme tous les services. Et dans mon plan comptable, je vais trouver un compte 641, charge de personnel, que je vais pouvoir utiliser. Et je vais donc bien évidemment débiter ce compte puisqu'il s'agit d'un flux d'entrée. Donc la méthodologie est toujours la même. Il s'agit de faire l'analyse de l'opération en termes de flux. Lorsque l'on connaît le flux, déterminer quelle est la classe de compte concernée. Et à partir du moment où la classe est connue, trouver dans le plan comptable le numéro du compte qui convient. Quand on a le numéro du compte, on le reporte et on place le montant, soit au débit, soit au crédit, selon qu'il s'agit d'un flux d'entrée ou un flux de sortie. Merci. Merci.